salut tout le monde ici je reste de la chaîne en programme nous retournons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très intéressante sur la formation flutter firebase dans laquelle nous allons voir comment effectuer le système de like et de dislike alors si tu n'es pas encore abonné je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne le pour qu'une des prochaines vidéos de la chaîne en programme donc dans cet épisode comme je l'ai dit nous allons traiter maintenant du système de like et de dislike mais avant de commencer nous allons d'abord les modifier notre modèle et ajouter de nouveaux éléments donc nous cherchons le modèle véhicule voilà donc il ya deux éléments dont nous aurons besoin à nouveau donc on va initialiser deux listes voilà donc la première liste c'est une liste de de like la deuxième c'est une liste de 10 10 like voilà tout comme image nous faisons une copie voilà donc image on a like on a dislike donc je pense maintenant à mettre ces éléments dans dans le constructeur dans 10 points dislike 10 10 10 points like voilà donc et là c'est like là c'est dislike voilà ensuite je le fais aussi sûr sur le map donc on a dit donc au niveau du map on à like 2 points like voilà 10idaques 2 points dislike dislike voilà donc déjà j'ai un problème pourquoi parce que bien évidemment en ne trouvant pas la clé la clé like et dislike donc pour éviter ce problème là je vais d'abord sur mes différentes publications de moto penser à à mettre les les champs like et dislike donc on se retrouve dans un instant donc après avoir mis les différents champs qui manquait dans la base de données bien évidemment l'erreur est levée donc par la suite ce que nous allons faire maintenant c'est de passer ou au système de like dans l'ordre de l'appui sur sur le bouton rendons nous dans véhicule cad voilà une fois dans notre véhicule cad nous allons sur les les boutons de l'aïque donc ce title nous y sommes donc ce que nous allons faire c'est quoi dans le on presse donc à 5 con qu'est ce que nous allons faire ici nous allons ajouter l'aï dit de l'utilisateur s'il n'a pas encore l'aqué dans le tableau like ou dans le tableau dislike donc ce qui va se passer ici c'est quoi si l'utilisateur a cliqué et qui n'a pas encore l'aïque et on le like dans le cas où il est déjà liké on retire son id du du tableau de like et on sauvegarde dans la base de données donc ce que je fais là c'est quoi c'est que dès que l'utilisateur a cliqué on vérifie bien évidemment si son id contenu dans le tableau en fait donc ce qu'on fait c'est if car point like point contene l'élément contene c'est quoi c'est un firebase point d'enfant baisse fabée sa haute point instance point car un user point lui a dit voilà donc ce que je vais faire ici c'est quoi c'est que au lieu de décrit tout le temps firebase point instance c'est préférable directement d'initialiser un user à ce niveau donc user dans final final user qui serait égal à quoi fabrice point instance point car un user ensuite nous venons là nous disons seulement user user point uid donc ça veut dire que si lui a dit de l'utilisateur contenu dans le tableau probablement ça veut dire qu'il a déjà liké on fait ça ça veut dire qu'il a déjà liké s'il a déjà liké il faudrait donc en leur étire de du like donc ça veut dire qu'il ne veut plus aimer en fait donc s'il a déjà liké on fait car point like point remove voilà et la valeur que nous voulons retirer c'est quoi c'est user point uid donc nous retirons cette valeur et nous faisons maintenant le update 2 de car tout simplement donc enfin et with db service voilà db service point update update véhicule quand on passe on passe cas tout simplement vu que la liste va être modifiée à capo un like point remove obligatoirement à ce niveau on n'aura pas de problème donc là c'est la première condition en fait il ya une autre condition else else if dans le cas où il avait disliké et qu'il pas cliquer sur le bouton like donc si c'était disliké et qu'il clique sur le bouton like qu'est ce que l'on doit faire donc if car point like donc je copie ça donc dans le cas où c'est contenu plutôt dans le dislike donc s'il a disliké qui veut liker on fait tout simplement un transfert qu'est ce qu'on fait car point disliké donc ça veut dire qu'on le retire des dislikes donc car point dislike point remove on retire sa valeur des dislikes et on ajoute à like donc car point remove point dislike uid et on fait car point point like point add donc ça veut dire qu'on retire des dislikes et on ajoute on ajoute chez like voilà et ensuite on fait tout simplement notre fonction de modification voilà que nous on clique sur ça veut dire que si on clique tout simplement sur sur like et que ils n'avaient pas liké et qui n'avaient pas dislike et on fait tout simplement un like donc car pour un like point ad voilà tout simplement donc au lieu de faire des fonctions au date à tout bout de champ tout ce qu'on a fait c'est quoi après les conditions on fait tout simplement update voilà donc là nous avons déjà un modèle et maintenant dès que ça a été fait il faut que l'on il faudrait que l'on s'agirait les couleurs donc les couleurs on va les gérer dans le prochain épisode dans cet épisode nous avons uniquement nous attarder d'abord sur le like et le dislike et voir comment ça réagit dans dans la base de données et gérer les nombres donc maintenant sur sur ces nombres si sur les textes qu'est ce qu'on fait on fait car point like point link voilà point point to string voilà je sauvegarde donc voyons déjà pour ça on va se faire un petit peu de temps que je vais faire un petit peu de temps donc je copie ça contrôle c c'est je viens je colle ici contrôle contre le v donc à point like point l'engue point 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 dis like point to string donc sauvegarde donc voyons déjà pourquoi ça affiche donc supprimant déjà ça voilà on supprime ça on supprime l'index donc ça considère qu'il ya l'index dans dans l'aïque alors que l'aïque est censé être est censé être vide voilà donc vide vide nous vidons aussi ça donc après avoir supprimé les indices à la nouvelle que nous sommes nous sommes à zéro donc allons faire un petit test donc j'active d'abord je fais d'abord aussi pour le dislike avant avant de faire le test donc je viens sur le bouton de dislike je colle ceci donc ifk.dislike.content donc si le dislike contient qu'on a cliqué sur dislike ont fait dislike.remove ça veut dire qu'on veut on veut tout simplement enlever notre notre dislike dans le cas où k.like contient notre uid bien évidemment on retire sur k.like et on a en fait en fait on a on fait entrer sur sur k.dislike voilà donc la routine très simple mais dans le cas où on a tout simplement cliquer on fait k.dislike.ad et ensuite on fait et with 2 et là on met on met asynchrone ici tout simplement je sauvegarde voilà si je clique sur like là nous voyons que like a 1 si je clique à nouveau là il repasse à zéro donc je mets ça là voyons comment ça se comporte je clique sur like là nous voyons ça a ajouté lui a dit de la personne qui a liké si je dis là qu'à la place là nous voyons que like c'est vidé et bien évidemment c'est aller insérer mon nuaï dit dans dans dislike pour me faire comprendre que que j'ai disliké le poste donc je like là voilà et je like là donc nous sommes arrivés au thème de cette première vidéo n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos dans l'épisode à venir nous allons voir maintenant la coloration lorsque nous cliquons sur le bouton à la prochaine pour une nouvelle vidéo